Mais je ne vois pas bien en revanche à quoi joue Olivier Faure à l'issue de cette réunion, en annonçant qu'il y aurait en quelque sorte été décidé en son sein d'une candidature commune entre le Parti Socialiste et Europe Écologie des Verts, ça veut dire en quelque sorte à reproduire l'offre de centre-gauche de 2017, et où il embarque au passage génération de Benoît Hamon, alors que d'après les éléments qui m'ont été remontés par Éric Coquerel, ni Benoît Hamon, ni Julien Bayou, ni Sandrine Rousseau, ni Éric Piolle, qui étaient participants à cette réunion, n'ont donné leur accord pour ça. Donc je dis attention aussi à ce que les uns et les autres racontent à l'issue de cette réunion. Déjà c'est bien qu'elle ait eu lieu, c'est bien que nous soyons accordés sur ces quelques points, mais bon aujourd'hui je mets en garde contre ce qui pourrait être interprété à l'issue. Et ne faisons pas l'erreur de croire qu'il pourrait y avoir une quelconque dynamique qui exclurait, mettrait de côté le candidat qui aujourd'hui est en tête dans les sondages à gauche, qui est bien Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire.